Le serger de la communication de l'ensemble des artisans du Sénégal. Et aujourd'hui, coordonnatrice de Peja, elle viendra nous expliquer pas mal de choses que vous allez comprendre. Dans cette émission, nous allons parler avec Papa Ndaou qui est parti à 900 kilomètres de Dakar pour aller nous donner des informations sur le Dindiferlo. Dindiferlo, c'est là où il y a les chutes d'eau au niveau de Kédougou. Si les Niagara existent, le foot est jalons, au Sénégal, nous avons les Dindiferlo et vous allez par vous-même les apprécier. Mais bien avant cela, chaque matin quand on se réveille, nous, on vous rappelle ce qui s'est passé sur la date d'aujourd'hui. La date d'aujourd'hui, c'est le 25 octobre 2021. Le 25 octobre 2021. La de Mohéou en Sénégal, le 25 octobre. On va commencer par vous annoncer ce qui s'est passé le 25 octobre 1991. Départ de Dakar du premier contégeant des soldats sénégalais devant participer à l'ECOMOG, la force d'interposition de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CDAO, vers le Libéria. Libéria a condamné un génocide ou une guerre civile et ça avait vraiment créé beaucoup de déséquilibre par rapport à ce pays. Alors le Sénégal n'a jamais été en rade en ce qui concerne le maintien et la restitution de la paix dans les pays qui ont composé la CDAO. Donc dès qu'aujourd'hui, en 1991, le Sénégal n'était qu'un sénégalais qui s'est passé au Libéria. Il s'est passé au Libéria, il s'est passé au Libéria, il s'est passé au Libéria. Il s'est passé au Libéria, il s'est passé au Libéria, il s'est passé au Askanoua. Il s'est passé au Libéria, il s'est passé au Libéria, il s'est passé au Libéria. Il s'est passé au Libéria, il s'est passé au Libéria, il s'est passé au Libéria. C'était au jour d'aujourd'hui. Aujourd'hui, si on a Peterson, on peut se réjouir d'avoir cette date. C'est très important. Abdoulaye Wad s'est passé au Libéria pour qu'il ne signe pas les APE. Les APE, c'est les accords de partenariat économique. Parce qu'on a toujours pensé que ce n'était vraiment pas du tout équitable en ce qui concerne les changements. Parce que oui, pour un partenariat équilibré et honnête, mais les APE, à ce qui paraît, ce n'était pas le cas. Le 25 octobre 2013, le Sénégal participe à l'ouverture à Dakar du sommet des chefs d'État qui composent la CDAO, Comité économique des États de l'Afrique de l'Ouest, sur les accords de partenariat économique, les APE. Nous sommes tous les jours, nous sommes tous les ministères de l'État, les ministères de l'État, les APE. Parce que les multinationales, nous sommes tous les portes, nous sommes tous les gays. Ce qui va faire un lompognement. Nous avons tous le choix ou tous les dons de l'Iritier, Abdoulaye Wad. Franchement, on a toujours dit non aux APE. Et on avait même des slogans et des artistes qui se sont battus à ses côtés. Mais finalement, en 2013, ça a été ratifié par le Sénégal. Et quand le Sénégal ratifie ça, c'est la porte ouverte aux multinationales qui viennent compétir avec nos entrepreneurs et nos artisans locaux. D'ailleurs, on va en parler avec Peja. Peut-être que ça va trouver quelques solutions pour mieux permettre à nos artisans de faire leur travail normalement. Non, le saviez-vous ? Vous savez que dans la vie, il y a 2 millions de personnes qui ont des terrains sur la Lune. 2 millions de personnes. Vous pouvez ne pas me croire, mais demandez à tonton Google. Quand j'ai vu les chiffres, ça m'a fait froid dans le dos. Je me suis dit, mais comment une personne peut acheter un terrain sur la Lune ? Regardez, ça se passe sur la Lune. J'ai dit, mais attends, à quel moment tu vas voir une personne, il va te vendre un terrain sur la Lune ? Est-ce que mon nom, mon nom, la Lune ? Qui t'a vendu ça ? Comment il va gérer ? Et moi, je te vends un terrain sur la Lune, viens. Et 2 millions de personnes ont déjà acheté. J'ai dit, non. Où est-ce que ? Je vais te donner un terrain. Mais qui m'a fait ça ? Qui m'a fait ça ? Est-ce que comme une groupe, il y a un droit de faire ça ? Non, mais qui m'a fait ça ? Mais quand mon nom, si je veux dire, si je veux dire, si je veux dire, si je veux dire, je veux dire, je veux dire, je veux dire. Et puis, c'est grave quand même. De jour en jour, on se rend compte de la bêtise, on ne cesse de prêtre dans la prairie de la bêtise. Est-ce que vous savez que si vous restez trois jours dans l'obscurité totale, trois jours dans l'obscurité totale, vous devenez aveugle définitivement ? Je ne sais pas si, est-ce que vous saviez, mais moi, je ne savais pas. Quand j'ai vu l'information, j'ai vérifié et j'ai regardé des médecins. Ils ont expliqué pourquoi la rétine, l'iris, pourquoi l'abondance... Pourquoi d'ailleurs les hommes néandertals, palébolétiques, l'âge de la pierre taillée, pierre polie, ont eu beaucoup de biens en créant le feu pour pouvoir allumer des bougies. Ou allumer le feu pour avoir un peu de lumière, s'il n'y a pas de clair de lune, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'électricité. C'était ça, le saviez-vous ? Bonjour et bienvenue à tout le monde. Je passe un bonjour à toutes ces personnes qui sont en ce moment en train de nous follow sur la 2SIV via nos réseaux. Que ce soit sur Facebook, que ce soit sur YouTube. Merci d'être avec nous. Je suis très bien, je suis très bien. Je suis très bien. Merci beaucoup, Jilly. Aladji, dame, je suis très bien. Je suis très bien, Aladji. Tu es bien ? Je suis très bien. Tout se passe bien. Alhamdoulilah, c'est un bon jour. Comment est-ce que tu as ? Oui, c'est un bon jour, tu as l'air de plus. Tu as l'air de plus. Maintenant, tu peux être dans le pays. Oui, je suis très bien. Tu sais que je ne suis pas très bien. Je suis très bien. C'est elle la coordonnatrice du projet Peja. Donc projet d'employabilité des jeunes par l'apprentissage non formel. Donc, les Sénégalais ont été des artisans. Pour que Peja, tout le temps, vous devriez être dans le pays. Chaque jour, ils ne sont pas dans le pays. Ils sont dans le pays. Peja, il n'y a plus de plus. Peja, il n'y a plus de plus. Peja, il n'y a plus de plus. Peja, il n'y a plus. Peja, Peja. Donc, il y a un peu plus. Peja, c'est un peu plus. Je suis très bien. 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 Autour de l'artisanat au Sénégal et qui chercherait à avoir des solutions. Madame Doucouré, bonjour. Et merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Tout le plaisir est pour moi. Bah, y'a, Diame. Merci, Diame. Je vous invite à vous. Nous vous invite. Je vous invite à vous. 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 Tout se passe bien. Alhamdulillah, nous vous invite. M'achallah. M'achallah. Je vous invite à vous. Je vous invite à vous. Je vous invite à vous. En attendant, je vous invite à vous. Je vous invite à vous. Je vous invite à vous. Bon, je peux dire bonjour à papa Momar. Papa Ndaou, comment vas-tu? Comment vas-tu? Je vais te dire. Sainte-Al-Abdoulah, c'est ce que tu as fait. Tu as fait tout ça. Tu as fait tout ce que tu as fait. Tu as fait tout ça. C'est loin! C'est comme ça. Non mais ça... Aujourd'hui, on va apprendre quelque chose. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai? C'est vrai. C'est vrai. Mais le sud-deux et le sud-deux, c'est un décembre. Non, c'est bon. C'est dur. C'est 3 kilomètres. Ah? C'est dur. Si tu as vu les 4 kilomètres, il est dur. C'est dur. C'est dur. C'est dur. C'est bon, c'est dur. C'est bon, c'est dur. C'est dur. C'est dur. C'est dur. C'est dur. Que tu as dit ce jour-là? D'abord. C'est dur. 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 C'est dur, c'est dur. On va commencer. Comme on l'a dit, c'est... C'est dur. Je veux d'ailleurs savoir ce projet. Qui arrive. Aujourd'hui, c'est dur. et depuis quand on est à Tahaou.